Maurice, c'est la nuit. Tous les soirs, dès 21h, tu es attendu. Appel maintenant. Allez, dépêche-toi. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il y a d'un côté l'espèce de fou furieux qui parle sans arrêt et qui dit tellement de choses qu'il ne peut attirer et emmener vers lui que les gens qui sont soit extrémistes, soit à la limite de l'extrémisme. Et à côté de ça, il y a tous les autres qui auraient un avis mais qui n'ont pas envie qu'on les mette dans le même bain que Truc et donc qui acceptent en fait que petit à petit, les représentations religieuses de l'islam soient de plus en plus importantes dans le pays, qu'il y ait des zones, il y a de plus en plus de quartiers musulmans en France, avec les rituels, avec l'attitude vestimentaire, avec tout ça. Les gens ne peuvent pas lutter normalement en fait contre ça, dire simplement nous on ne veut pas de quartiers musulmans. Donc les mecs ils ne le disent pas parce qu'ils ont peur qu'on les mette avec Truc. Et donc ceux qui ont envie de créer un pays à tendance musulmane en France, ils ont la main, ils peuvent y aller. Mais je trouve, mais j'adhère complètement, mais je trouve que c'est un jeu malsain. Tu vois par exemple, le cas de Zemmour, j'ai l'impression qu'en fait, enfin c'est pas une impression, c'est ce que je remarque maintenant, je note qu'à force de décrier l'islam, de dévoyer l'islam, on renforce ces gens qui pour moi ne me représentent pas, ne sont pas représentatifs de ce que je pense moi. Oui, mais tout à fait. Parce que celui qui a la main, c'est un peu ce qui s'est passé dans les années 80-90 avec le Front National, c'est-à-dire que, comme c'était Jean-Marie Le Pen qui avait le crachoir en permanence, il disait des choses monstrueuses pour lesquelles il a été condamné, et dans le même temps, le mec, il avait pris le drapeau français. Plus personne dans le pays, pendant très longtemps, ne pouvait utiliser le drapeau bleu, blanc, rouge, parce que si tu mettais à ta fenêtre ou sur ta bagnole bleu, blanc, rouge, tout de suite, immédiatement, t'étais assimilé à Jean-Marie Le Pen. Donc les gens se disaient, moi, je ne veux pas être assimilé à ce mec-là, donc pas de drapeau. Comme on laisse principalement parler Zemmour, qui lui n'a pas juste envie que les gens, que chacun pratique sa religion dans son coin, mais que la société ne se transforme pas en cette société dans laquelle les Français n'ont pas envie de vivre. Comme c'est lui qui parle et que lui, tout le monde en prend pour son grade, enfin, lui, il a envie de rester tout seul dans le pays et qu'il n'y ait que ses idées, qu'il y ait le truc et que ce soit lui qui. Bon, effectivement, les autres se dessolarisent et se cachent. Éric Zemmour, il tient un discours qui est un discours xénophobe, c'est un discours scandaleux. Tout le monde s'accorde à dire, ah oui, Zemmour, c'est un extrémiste, il faut le faire taire, machin et tout. Bon, mais personne ne va le remplacer pour parler des sujets. Donc, en attendant, on suit Zemmour. Non, ce n'est pas ce que, malheureusement pour toi, tu es un peu aveuglé, donc tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Moi, je viens de t'expliquer, en fait, la situation. Aujourd'hui, on a décidé de mettre la lumière sur Zemmour, de faire comme s'il n'y avait que des gens qui pensaient comme lui et comme toi dans le pays, alors que ce n'est pas vrai. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite, ajoute maurice.usa sur Skype.